Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon du langage LaTeX. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et ajouter la table des matières à un bouquin. Alors, voici un exemple que je vous ai préparé. Un document du type Book, Document Class Book. Alors, quand on crée un document LaTeX sur TechMaker, la table des matières ne sera pas ajoutée automatiquement. Regardez, quand on compile, il n'y a pas de table de matières. Alors, comment va-t-on faire pour l'ajouter ? Alors, pour ajouter la table des matières à ce document, il suffit d'ajouter, juste après Begin Document, la commande Table of Content. Regardez maintenant, quand je compile, voici la table des matières qui s'affiche sur le bouquin, avec les numéros de pages, etc. Nous allons voir maintenant comment renommer la table des matières. Par exemple, je ne souhaite pas mettre table des matières ici. Je souhaite mettre, par exemple, sommaire ou bien autre chose. Alors, pour renommer la table des matières, il suffit d'ajouter, juste avant Table of Content, la commande RenewCommand, backslash ContentsName, et de mettre le nouveau titre. Par exemple, je vais mettre ici, sommaire. Donc, à la place de table des matières, je vais voir maintenant, sommaire. Je compile. Regardez. À la place de table des matières, j'obtiens ici, sommaire, comme titre. Alors, je souhaite maintenant mettre des liens sur chaque chapitre et sur chaque section. Par exemple, si je veux, depuis le sommaire, lire, par exemple, le troisième paragraphe Application Affine, il suffit que je clique sur ce titre-là et j'accède directement à cette section-là. Donc, je dois mettre des liens sur le sommaire, sur les chapitres et sur les sections aussi. Alors, pour ajouter des liens sur les sections et les chapitres, il suffit d'ajouter un package nommé HyperRef et de le mettre à, ou bien sur l'entête du document. Je vais le mettre ici, UsePackageHyperRef. Alors, maintenant, je compile. Regardez, maintenant, il y a des liens sur les chapitres et les sections. Je peux voir le PDF généré. Remarquez qu'il y a des liens sur les chapitres et les sections. Si je veux, par exemple, passer directement au deuxième chapitre, je clique sur le deuxième chapitre. Et voilà, c'est terminé. Merci. Au prochain tuto.